Dans ce nouvel épisode, suivez nos dernières aventures au Péloponnèse, entre sources thermales et cités exceptionnelles, sans oublier notre difficile excursion à Athènes. En avant pour le 11e épisode ! Bon, après deux jours passés sur l'île de la Fonisos, là on s'est rendu sur une presqu'île qui s'appelle Monen Vazia, qui fait un peu penser au Mont Saint-Michel, mais c'est un gros rocher sur la mer. C'est un gros rocher énorme, et au bout, là où on va aller, il y a un village qui est à moitié taillé, à flanc de falaise un peu, comme au Mont Saint-Michel, sauf qu'au lieu d'être comme ça, c'est un caillou comme ça. Voilà, on vous montre ça ! Il y a des petites échecs pour aller se plier pour descendre dans la mer. Moi je vais acheter cette maison ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Comme d'hab, on profite de chaque passage en ville pour se faire plaisir au resto, avant de retourner arpenter les ruelles qui nous ont parfois donné l'impression d'être dans un labyrinthe. Quand on vous a dit qu'on s'installe ici, c'est vrai qu'on s'installe ici. Non, on ne s'installe pas encore. Sous-titrage ST' 501 Cette nuit, on a dormi à Sparte, en ville. Un peu atypique, on a dormi près d'une école. Et comme on vous disait, je ne suis pas trop du matin. Et me faire réveiller à 8h par les chants traditionnels. On ne sait pas trop, puis après le début des cours, la répétition de la fanfare, ça nous a mis de bonne humeur. C'est trop mignon, j'ai kiffé, ça m'a rappelé le boulot. Et donc là, on va au site archéologique de Sparte. Non, je ne vais pas la manger. Non, elle ne va pas la manger parce qu'au Portugal, on a fait l'expérience de goûter une olive comme ça sur l'arbre. C'est aussi du poison. Je ne pense pas que ça se mange comme ça, en fait, les olives. S'il y en a qui sont connaisseurs de la préparation, dites-nous. Mais bon, on boit l'huile d'olive, on en consomme, mais on n'est pas assez calé sur tout le processus. Sparte, pour ceux qui connaissent l'origine de la Spartan Race. Ici, il y a tous les noms des champions et on a même retrouvé le nom d'un copain. Aujourd'hui, on fête les 130 000 km au compteur de Mozart et on prend la direction de nos clés. On ne filmera pas beaucoup pendant cette journée, juste quelques plans avec nos téléphones. On a quitté nos plis ce matin. On cherche de l'eau. L'avantage, c'est qu'en Grèce, il y en a vraiment partout, partout. Vous arrêtez sur le bord de la route, il y a des robinets à disposition, souvent près des églises. Parfois, on cherche un spot d'eau et on tombe sur des petites pépites comme ça. C'est vraiment trop trop mignon. On va aller l'aider parce que sinon... Je vous le disais, en Grèce, il y a des robinets d'eau partout, mais les robinets sont toujours souvent très récents, de très bonne qualité, très propre. Il y a toujours le raccord qui est dessus ou très souvent. Ça, c'est vraiment top. On goûte toujours l'eau avant de remplir dans la cuve parce qu'enfin, on s'est fait avoir, on a rempli toute notre cuve avec de l'eau qui avait un mauvais goût. En Monténégro. Du coup, on a dû purger toute la cuve, tout le circuit et tout recommencer. Du coup, toujours mon petit verre avant. Elle est bonne ? Ça va. On a des raccords en tout genre pour tous les robinets, une prise voleuse pour des robinets qui ne s'adapteraient pas à tous les raccords qu'on a. On est arrivé sur le site d'Epiduros. Epiduros. Ça dit quoi ? Epiduros. Je vais l'écrire, ça va être plus simple. Et je pense qu'il y avait une réunion des sorties scolaires aujourd'hui. Il y avait au moins 20 bus. 20 bus d'ado. Alors déjà qu'on n'aime pas beaucoup les gens. Non, c'est pas vrai. Mais on voulait du calme en fait. Et ça y est, c'est fini. Début mars, mi-mars, c'est terminé. C'est fini, il y a des trucs tout seuls. C'est bon, c'est fini. Ça y est, la saison commence. Bon, on va s'adapter. Je trouve qu'il y a du mal. Ça fait bizarre. En deux minutes, on a un flash mob. De par sa conception, le théâtre possède une acoustique exceptionnelle. Et c'est l'un des mieux conservés de Grèce. Il y a plus de batterie dans la tablette, on ne peut pas voir ce que c'est. Donc là, en gros, je suis dans le temple du dieu de la médecine. Et si j'ai tout compris, si je fais une offrande, normalement je ne suis plus malade. Donc, je ne sais pas ce que je vais offrir. Jazz peut-être. Il faut que je réfléchisse. Je ne sais plus. Habлеurs qu'il y a plus. Nous avons été parés. Malade. Malade. Après cette excursion studieuse, il est temps d'aller se détendre, direction la presqu'île de Métana, pour rejoindre une source thermale de haute qualité. Ça fait deux mois que je rêvais d'un bain, trop bien ! Et en plus, pour un bain, celui-là, ils sont presque pas trop... les oeufs pourris ou tout comme ça, franchement, c'est trop top. Aujourd'hui, c'est journée course, et on commence à faire un truc bien français. Ouais, on est chez Décathlon parce que, bah déjà, on a eu un petit peu de sous à dépenser de la part de mamie. Donc, merci mamie. Mais on s'est rendu compte qu'il nous manquait peut-être un pantalon chacune et un ou deux t-shirts. Des tueurs techniques, genre de rando. Et peut-être deux, trois trucs, je vais vous montrer ce qu'on va acheter. On va acheter ça pour l'anniversaire de Jess. Peut-être qu'on aura la chance de voir des dauphins, du coup. On va aussi prendre une petite pelle, parce que la dernière fois, avec des Italiens, on a eu une expérience de désensablement. On vous en a pas parlé, mais bref, on avait passé assez de temps à les... À les aider à se désenviser de la plage. Donc, les plaques, c'est bien, mais avec la pelle, c'est mieux. Ça y est, on a dévalisé le Décathlon. J'ai même acheté une canne à pêche. C'est pour aller pêcher, c'est pour manger. J'espère qu'on a pas trop faim, parce que... Bon, on vient de quitter le Péloponnèse, parce que... Le Péloponnèse, c'est juste là-bas. Là, le Péloponnèse, là, l'autre côté du canal de Corinthe. Et là, on n'y est plus. Ça y est, au bout de presque trois semaines, on a mis presque trois semaines à parcourir le Péloponnèse. C'était trop trop bien quand même. C'était aussi bien que le canal est impressionnant. Je vous montre et dire qu'ici, il y a des bateaux de croisière qui passent. C'est un truc de ouf. Les choux ? On peut faire du sole élastique dedans ? Vas-y. Donc là, le Péloponnèse. Et là, la Grèce continentale, si on peut dire. Ça m'avait pas manqué, la ville. On est dans le tram. On va à Athènes. Enfin, on est à Athènes, on va dans le centre humain, en transport en commun. C'est une date à noter d'une croix blanche dans le calendrier. Ah ouais. Ouais. Parce que j'adore ça. Et on a plié un peu parce qu'on n'avait pas trop compris comment fonctionnaient les lignes de tram. En fait, il y a des espèces de terminus où le tram fait demi-tour en milieu de lignes. Donc, quand il est arrivé à quai, ce n'était pas la vraie destination. Enfin bref, on est dans le bon sens. On devrait arriver dans le centre d'Athènes bientôt. Ah oui. Et pour l'anecdote, on fait des rebelles. Parce qu'en fait, on est des rebelles parce qu'on a fait deux arrêts de tram et les machines à ticket étaient en panne. Donc, on se dit qu'on n'allait pas faire toute la ligne de tram à pied pour trouver une machine habillée. Donc, on espère ne pas croiser de contrôleur avant la fin du voyage. Parce que je crois que la menthe, c'est 30 fois le prix du billet. Le prix du billet, c'est 1,20€. Je vous l'assure le calcul parce que moi... ... Petite balade matinale pour admirer l'Acropole. Bon, là, c'est un gros rocher mais je vais faire le tour, je vais vous montrer. C'est magnifique. Il est 11h en plus. J'ai déjà fait tomber le pull. J'ai carrément chaud. J'imagine même pas ceux qui visitent l'été. Vous êtes des ouf les gens ! Je sais pas si on voit sur les plans au bout, mais l'Acropole c'est vraiment noir de monde. Donc, je suis pas sûr qu'on aille le visiter. Ça doit être très très beau et plein d'histoire. Mais la foule, on peut plus quoi. De s'habituer à avoir personne. Rien que d'ici, on a des sueurs froides. C'est ça. Et d'ici, alors que c'est quand même vachement là-bas, on entend tout le brouhaha des groupes, des gens. Non, c'est pas grave. C'est beau d'ici. Et dis-moi, on a acheté quoi hier à Descartes ? On a acheté une paire de jumelles. Ouais. Elles sont où ? Dans mon placard. Voilà. Vous voyez là ? Parce que moi je le vois. Toi aussi, tu l'as vu ? Ouais. Tu vois pas, il est là-bas. Merci, moi je le vois. Vous voyez pas Mozart, vous ? Eh non, c'est pas vrai, on le voit pas. Mais je sais qu'il est là. Parce qu'avec le Kiko, l'avantage, c'est que tant que j'ai pas de SMS, c'est qu'il a pas bougé quoi. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Je suis rassurée. Le Kiko est en marche, il est bien placé là où il doit être. Et tout va bien. Tout est vert, donc voilà. Quand je recevrai un SMS, je m'inquiéterai. Mais là, ça va. On est monté sur une autre colline, juste en face. Bon déjà, c'était pas l'idée du siècle. Monté à midi, en plein soleil, quand on a faim. Mais bon ça, comme d'habitude, on est jamais bien organisé. Ça doit être de ma faute, je pense. Mais même ici, trop de monde. Trop de monde, trop de monde. Et je vois encore plus le monde de l'acropole là-haut. Et non, je vais me contenter de cette vue magnifique. On va se poser un peu. Et voilà, ce sera bien. Alors effectivement, pour visiter l'acropole, en évitant la foule, il faut se lever tôt. Pour nous, c'est raté. Peut-être une prochaine fois. On profitera quand même des vestiges d'anciens temples éparpillés dans la ville. Et de ces quartiers animés. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Deuxième jour de visite à Athènes, on ne va pas recrapauter dans la ville comme hier, aujourd'hui c'est plus tranquille. On est à l'alabri, comme d'habitude. L'épisode 10 qui était en cours de chargement. Voici une petite journée qui me donne. Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas. Ça c'est une huître ? Je ne sais pas. Elle va remettre à l'eau. Tu vois ? C'est chelou, on dirait une huître. Viens, on la mange. Non. Dans le prochain épisode, ne ratez pas notre dernière semaine en Grèce qui s'annonce pleine de surprises. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501